Hey, le tourne de CSD ! J'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour une nouvelle vidéo ce mercredi ! On est parti les gars pour la suite de la carrière avec l'Atletico. J'ai inversé les tournages de Liverpool et de l'Atletico cette semaine. Je n'ai pas fait exprès, voilà. Donc c'est juste inversé, mais ça ne change pas grand-chose au final. On est parti aujourd'hui les gars pour trois matchs absolument capitaux dans cette saison vu qu'on va affronter le Real et Séville qui sont dans le top 4 de la Liga. Donc ils sont 3 et 4ème. Donc des affrontements directs pour les premières places. Et ensuite, on a le match retour en top préliminaire d'Europa League. Donc pour savoir si on va aller en 8ème de finale ou non. On s'était imposé 3-1 la semaine dernière. On avait pris un but à la dernière minute qui, je l'espère, n'aura pas d'incidence. Voilà, donc écoutez, ça commence à être le dur. Ça commence à être les gros matchs, ça y est. Donc ça va être intéressant. Bon, voilà, Séville et le Real qui vont essayer de nous remonter. Et le Barça qui compte bien sur nos erreurs pour prendre la première place. En tout cas, pour l'instant, ils ont prise la première place. On va y aller. En termes d'équipe, on va partir comme ça. Donc avec les joueurs les plus en forme en ce moment. Carrasco qui m'avait fait de belles choses. Donc je vais le remettre titulaire. Joao Félix à droite. Griezmann en soutien de Correa. Deux poils avec Kondogbia. Et on espère des résultats. Avec cette composition-là, c'est parti à l'estadio Santiago Bernabeu pour ce choc de Liga. Le derby de Madrid. On est parti. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Me suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok. Tous les liens en description. C'est parti pour l'entrée des joueurs. Allez, on est parti dans les rues de Madrid. Proche du Bernabeu. Pour une après-midi d'exception. Le Real qui veut se remettre en selle avec des points à rattraper pour Antejo le titre. Et ça passe pour eux par une victoire à domicile face à la meilleure équipe pour le moment de cette Liga. La Tético Madrid. La Tético Madrid dans cette 25e journée de Liga qui est capitale. Pour ceux qui savent qu'on a un calendrier chargé. Donc ils ne vont pas nous laisser tranquille. Un truc de fou ! Et on entend le Real Madrid évidemment pour avoir cette stade incroyable quand même. Cette stade de fou. Et le ballon d'or Karim Benzema. Il y a également l'autre ballon d'or Luka Modric qui vont se faire pour nos contrecarrés. On y va les gars pour ce match. Alors évidemment on ne va pas refaire l'action mais un jaune sur une telle vote c'est quand même surprenant. Oh oui c'est bien joué ! La parade de Courtois ! Ça faisait d'aide d'Antoine Griezmann de la première action du match. La voici ! C'est bien joué. Il y a sans contrôle ce centre de Coréa. La tête s'est punchée. Et le corner trouvé. Allez c'est pas terminé. Nouvelle possibilité en deux temps peut-être. Ça va un petit peu au casse-pipe finalement. Courtois qui capte encore une fois ce ballon. Alexander-Arnold Bonne séquence de possession là Felicius ! Et ouais. Louverture du score. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Parce qu'à la base on avait bien intervenu je trouve défensivement mais vous allez voir. Vous allez voir. Louverture du score. Du Real. Sauf que là c'est... Bah on peut rien faire quoi. On peut rien faire parce que là hop j'interviens bien. Sauf que ça revient sur un joueur Matt Vreden qui redonne le ballon. Plein axe. Et du coup bah mon joueur il a intervenu. Il y a Kroos en plus devant. Alors j'espère qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Je pense qu'il est couvert par Kmena. Sinon il fait clairement action de jeu. Et on est mené 1-0. Bon. C'est un but rachier quoi. Attention Vinicius ! Oh Vinicius venu juste à côté. Deuxième grosse opportunité pour le Real. Ah le bon c'est compliqué. Je trouve qu'on met pas trop notre jeu en place. On a du mal à avoir des grands moments de possession. Ouais. Ils sont rugueux. Ils nous empêchent de... Bah d'avoir des possessions longues. Et c'est ce qu'on aime. Pour développer notre jeu. Il y a très intéressant. Voilà voilà. Toujours avec beaucoup d'agressivité. On le voit encore une fois. Donc voilà. Compliqué ce match. Et ça joue sur Rodrigo. Ce ballon pour Vinicius. Oh et Modric ira. T'as vu tout fait là. Modric. Qui aurait pu nous faire très mal. Il aurait pu doubler la mise. On va pas s'en plaindre. Mais... C'est... Pour l'instant on est pas dedans quoi. Il est bien placé Rodrigo. Le sauvetage d'Extremis. Il fallait intervenir. Et oui le tir. Oh la 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 la. C'est Oblak qui le sort ce ballon. Heureusement. Mais il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Et c'est pas l'Atletico. Non c'est pas du tout. Oh la 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 la. C'est compliqué. Franchement. Oh la la la. En plus on va rendre des ballons. Et on fait une faute. Si je prends rouge là dessus. Alors que tout à l'heure je me suis fait arrêter. Une opportunité de 1 contre... 1 contre 1 que le gardien. Ce serait un peu terrible. Donc c'est un jaune tant mieux. L'arbitrage est cohérent. Ça m'éritait pas plus. Et là. Et là. Et là. Et là. Barre transversale. Oh la 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 la. Quel match compliqué pour l'Atletico. Oh la la. Et ça rentre. Oh non mais c'est dégueulasse. Oh quel but de merde. On le rentre nous même. 2-0. Qu'est-ce que c'est mérité par contre. Il y a véritablement qu'une équipe sur le terrain. Et le pauvre Oblak qui... Il a un torticolis en force d'avoir des actions à droite à gauche. Et là. Le pauvre il a le ballon qui vient lui faire un câlin. Et qui rentre avec. Bon il n'y a rien à dire. Le Real est mille fois au dessus. Ça c'est bien joué. Et Correa qui va y avoir une frappe. Allez le but quand même. Le but sur l'une des seules frappes du match pour nous. Il n'en faut pas 50. Comme quoi. C'est Correa bien servi. Enfin on arrive à se trouver dans le cœur du jeu. Joao Félix. Il donne ce ballon. Il file vers le but. Très bonne prise de balle. Il s'agit du pied. Deux buts. Réduction de l'écart au score. Oh là 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 là. Contre précis. Ils sont plus forts. 3-1. Le break est fait. La victoire pour L'Oréal Madrid. On va perdre officiellement notre première place au classement. Avec ce déplacement à Bernabeu. Le derby est gagné par L'Oréal. Il faut accepter la défaite contre une meilleure équipe. C'est le cas aujourd'hui. On est battus. Ils sont pressifs. Il fait un gros match. Il fait un gros match. Et il faut le souligner. Il faut être beau joueur. Le dire. Ils nous ont muselé. La plupart du temps. Ils nous ont privé de ballon. Alors que c'est notre force. Enfin on sait le faire. On sait très bien le faire cette année. Et en contre. On a pu exploser qu'une seule fois. On a marqué d'ailleurs. Mais. Bah c'est trop peu. Voilà. A chaque fois on s'est fait agresser en fait. D'ailleurs il y a faute. Mais voilà. C'est ça tout le match. Des fois. Même la plupart du temps. Il n'y avait pas de faute. Mais. Quand tu es battu dans. Tous les secteurs du jeu. Bah tu peins le match. Étonnamment. 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 Oh là. Pas loin de mettre un petit but quand même. Il y avait une faute. Je ne sais pas ce qu'il y a. Bon. Bon bon bon. Allez siffle. C'est bon qu'on a compris là. Allez. Et siffle. C'est bon. Siffle. C'est ouf qu'il ne siffle pas quand même. Défaite 3 buts 1 face au Real Madrid. C'est une grosse déception. Grosse déception oui. Comme dit Omar. Grosse grosse déception. Et. Et voilà. 12 tirs à 4. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon. On va regarder le classement. C'est quand même ce qui nous intéresse. Voir un peu. Les répercussions. Avec cette défaite sur le classement. Bon on perd la première place. Mais ça on le savait. Et. Et ensuite. Alors on a. Séville qui revient à 1 point. Le Real qui revient à 2 points. Et maintenant. Les équipes de tête se tiennent en 3 points. Et même Villarreal un peu plus loin. Qui remontent. Donc ouais. 3 points d'écart entre le 4ème et le 1er. C'est extrêmement serré. La saison. Elle n'a pas encore dit. Tout ce qu'elle avait à dire. Ça c'est sûr. Et c'est notre 4ème défaite de la saison. Bon après on a perdu que. On a perdu. Contre des équipes qui étaient. Largement plus faibles. Donc. C'est un peu notre faute. On avait moyen de faire. On prendre de l'avance. Il y a bien. Il y a bien. Il y a bien longtemps. Bon. On va faire tourner. Pour ce match là. Savic, Hermoso, Bernat vont jouer. Au milieu de terrain. On va faire jouer. Witzel. Witzel. On va faire jouer. Mudrik. Cunha. Le petit Parra. Il va jouer à droite. Je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire jouer. Le petit Mini. Qui va aller sur le banc. Benildo sur le banc. Merino. Merino. Je pense qu'il va commencer. Peut-être le match. Tu vois. Je ne sais pas. Les marres. Qui va commencer. A la place de Gazeman. Et là au milieu de terrain. On va mettre. On va mettre Koke évidemment. J'ai oublié Koke. Ok. Ben on va y aller comme ça les gars. On va essayer de faire du jeu. On va essayer de s'amuser. Mais. C'est vrai que ça nous a mis un petit coup derrière la tête. Allez. On veut éviter l'épisode catastrophe aujourd'hui. Ce serait bien. Donc il faut se remettre la tête à l'endroit. Même si on est un peu groggy. Avec cette défaite. Bon on a fait le travail. Au match aller face à Freiburg. Avec 3 buts très rapidement. Et on a encaissé un but sur la dernière action du match. Mais on a quand même une avance de 2 buts. Qui va nous permettre de bien négocier ce match. Allez c'est parti. Ouh. La première situation dangereuse pour Mateusz Kugnian. Bon contrôle orienté. On avait bien aiguillé le jeu au départ. Et le corner à suivre. Ils sont sûrs à taper. Ils sont très souvent un peu dangereux ces corners là. Souvent ils vont dans la même zone. Alors que j'essaie de varier un peu mes façons de tirer. Oh 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 oh. Il a frappé. Witzel il n'avait pas envie de marquer. C'est bien dommage le belge qui aurait pu inscrire un but. Et la réaction de Freiburg avec cette frappe. Le corner à suivre. Bon c'est un match où il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est pas le meilleur match de l'année. Passe rien quoi. Ouh la petite tête sympa de Kugnian. Il est obligé de s'employer le gardien de but. Allez un petit peu de mouvement. C'est bien. On veut plus encore. Corner à suivre. Extérieur du pied. La tête est tentée. Mais c'est repoussé une fois de plus. Second ballon. Oh dommage dommage. On essaye. On essaye avec Parra. On essaye. Et bah écoutez. On essaye d'avoir un peu de dynamisme. De jouer les coups à fond. Même si on va pas se mentir qu'il n'y a pas un gros rythme dans ce match. Et c'est un peu sauporifique. Même pour moi. Il est seul. Il est seul. Et l'ouverture du score à la Roissy. Mathéus Kugnian qui va prendre ce centre de Bernat qui est parfait. La recrue du Mercato de janvier. Qui là nous sort un centre magnifique. Et le déplacement de Kugnian est parfait. Le 1-0. Et le but de la qualif. Très certainement. Ah il est tout seul là. Il va vraiment prendre son temps. Il est parfait le centre. Contrôle pour être une frappe. Du droit. Pour Mathéus Kugnian qui a le lourd de tâche. De marquer dans cette équipe qui est amputée de tous ses titulaires habituels. C'est lui qui doit se montrer et enquiller les buts devant. Il y arrive. Oh là 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 là. Encore un raté côté Freiburg. Ils ont eu deux occasions dans le match. Et les deux fois ils se sont montrés quand même dangereux. Bon là on ne comprend pas trop comment il ne cadre pas. Allez la frappe de Donohan. La parade d'Oblac. Ouais. Voilà. La meilleure occasion du match pour eux. Elle n'est même pas cadrée je pense la frappe. Je pense qu'elle est plutôt sortant au mieux. Cette frappe de Donohan. Corner à suivre. Tapé dans la boîte. Sorti par couille. Oh là là et Donohan qui se montre encore. Là il était un peu plus dangereux Donohan déjà. Avec son extérieur du pied. La parade d'Oblac. Il reste 5 minutes. Il essaie d'avoir un peu d'orgueil. Même si on ne va pas se mentir qu'ils sont mal partis avec 3 buts à remonter en 5 minutes. Il est parti à pas d'orgeux. Hermoso. Qu'est-ce qu'il fait là Hermoso ? Hermoso. Qu'est-ce qu'il fait Hermoso ? Le défenseur central qui fait un appel plein max pour aller marquer au but. Alors là ça aurait été unique. Là ça aurait été unique. Personne n'a compris cet appel. En tout cas il était très bon l'appel. C'était plutôt bien joué de sa part. Donc bravo. Bravo. Mais bon la finition de derrière. On a senti qu'il était arrivé en bout de course quand même. Allez Parra. Parra. La parade de Flecken. Et la fin du match sur cette dernière situation. En 1 contre 1 de l'Atletico. Victoire 1-0. La qualité est assurée pour les 8ème de finale. Le principal est assuré. C'était pas un grand match sous la neige. C'était pas facile. Le ballon était arrêté par justement cette neige. Peut-être légère couche de neige sur le terrain. D'où se dire quand même côté Atletico. Ouais. Bon. C'était pas non plus un match fantastique. C'était pas voilà. Un match. Je suis endormi ce match. Je suis laissé tomber. Je suis pas sûr qu'on se soit bien préparé pour le match qui suit. Mais bon. On va pas avoir le choix d'être préparé. Parce qu'on a qu'une seule option. C'est la victoire. Surtout que le Real nous met la pression. Le Real a gagné. Donc le Real provisoirement est devant nous. Ouais. La pression est mise. La pression est mise. Je voulais mettre un milieu de terrain Merino de Paul. Je pense que c'est le mieux à faire. Parce que Debois il est en forme. Merino on a besoin de lui sur sa deuxième partie de saison. Et je suis sûr qu'il peut retrouver son niveau. On y va comme ça. Avec du classique pour ce gros match. On peut perdre une fois mais pas deux. Bon c'est parti les gars. On peut perdre une fois mais pas deux. Comme je le disais. On a fait une erreur. A nous de la corriger. A domicile. Face à Sevi qui est juste derrière. Oh attention. A Corona qui depuis le début de ce match. Il est intenable. Ah c'est poussé long. C'est poussé long. Applique toi. Carrasco me fait chier. Carrasco il va être remplaçant. Quand il rentre ça va être Maradona. Quand il est titulaire c'est Florian Thauvin. Non sérieusement. Il y a les Carrasco sur le côté. Il a du champ. Allez Carrasco il rentre. Il frappe. Oh Bounou. Qu'est-ce qu'il a fait Bounou ? 1-0 pour la Celtico. Je n'ai pas compris. Bounou. Il n'a pas respecté Bounou. L'un des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Le gardien marocain. Il n'a respecté personne. Qu'est-ce qu'il a fait ? Trop facile pour lui. Donc il donne un but à l'adversaire. Merci à Bounou. Bounou. Bounou comme vous voulez. 13e lutte pour Antoine Griezmann. Qui vient. Tel un chapardeur. Pousser vraiment fond des filets. Parce que Bounou il a fait n'importe quoi. Oh la frappe de Papou Gomez. Et dans un deuxième temps on a oublié de repousser. Alors que Papou Gomez ce n'est pas le plus grand. Il aurait pu la capter je pense. Mais il n'a pas pris de risque. Attention à cette équipe de Séville. Qui peut nous faire beaucoup de mal. Le ballon en profondeur. Il est bien joué. Et Marcao finalement qui va dans un deuxième temps avec beaucoup de réussite récupérer ce ballon. Et nous on défend pas trop mal depuis le début. Et encore. Et cette fois Correa il passe. Correa la lucidité. Énorme ce but. De Correa il est incroyable. Ah là. Ce but il est magique. 2-0 le break. Et fait 39 minutes de jeu. Encore une fois Jorofélix. On voit un bon ballon en profondeur dans le dos de la défense. Sauf que là il y a eu beaucoup de sang-froid. Pour Antoine Griezmann. Il va pas frapper direct. Il va encore d'un crochet extérieur pour. Intérieur pardon. Pour frapper. Et envoyer une frappe. Un bar pour Boubounou. Qui est lâché par sa défense. Sur ce coup là. Bon alors là il a craqué. Qu'est-ce qui lui arrive ? Carton rouge. Bah bien sûr. C'est le rouge pour Corona. Ah il est bourré Corona. Trop de bière. Trop trop de bière. Et là. Il a arraché. Le pauvre Nido qui avait rien fait. Je comprends pas trop ce qui lui arrive à Corona. Il a pété un câble le mec. Oh Carrasco le pote. Carrasco très percutant. Voilà je l'ai traité de Florian Thauvin tout à l'heure. Et vous l'avez vu. Il est remonté comme un coucou. Ça se comprend. D'ailleurs j'ai cru voir dans la presse là. Que Thauvin peut-être il allait être prêt à l'OM. Alors je sais pas si c'est un infox. Ou une info. Mais voilà. Ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Je fais ah ouais. Donc si les Marseillais qui me suivent. N'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou faux. Voilà. Ça m'intéresse. Et Nessiri. Qui fait briller au black. La belle réponse de Séville. Qui a la possession. Mais qui parvient pas toujours à bien l'exploiter. Là c'était pas mal joué. Mais les corners sont bien repoussés. Oh là là. Il y a un no man's land. Il y a un no man's land dans ce milieu de terrain. Et c'est parti pour Antoine Gleisman. Le troisième but. Et le doublé pour Antoine Gleisman. Allez. 3-0. Bon on va écarter un petit peu Séville de cette course au titre. On va repasser devant L'Oréal et mettre la pression sur le Barça. On a fait notre match. On a fait notre match honnêtement. On a très bien négocié toutes nos situations. Et là ouais. Il y a une chance sur deux de marquer sur cette opportunité là. C'est pas étonnant. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Oh Joao Félix Zercoréa. Coréa. Coréa. Ah ! Qui marque pas. Trop de suffisance. Bono. Qui l'empêche de marquer. Et le corner qui suit. C'est tapé fort en cloche. Il y a du monde. Il la met pas. Frappe direct. Pourquoi il frappe pas ? J'ai spambé pour qu'il frappe ce qu'on a. Mais il va pas frapper. Oh là là là. C'est con. Parce que ça normalement c'est but tous les jours de l'année. Obla. Comme vous portant sur une frappe de la tête de Rakitic. Comme quoi tout est possible dans un match. Une frappe de la tête de Rakitic qui lui crue. Peut-être que si tu cru mais c'est tout quoi. Ouais. Allez 3-0 c'est sûrement l'une des dernières recasses du match. A côté pour Isco. L'ancien de Madrid. Allez Rodrigo de Paul. Vers Griezmann. Et Griezmann qui va pas mettre ce triplé. Il y arrivera pas. Parfois Bono qui va s'en sortir. Il y aura pas de 4-0. Il y aura pas de triplé pour Antoine Griezmann. Bon il a remontré sur quelques actions que Bono c'était quand même un sacré gardien. Voilà. Bon un match qu'on a bien maîtrisé. 3-0. On a eu de bonnes parades contre Chifalet. Ils se sont mis en difficulté avec le carton rouge en plus. Mais on a globalement mérité notre succès. Qui nous permet de remonter un petit peu plus au classement. On est toujours derrière le Barça à cause de la défense face au Real Madrid. Mais on remet le Real à 2 points. Et la course au titre elle est loin d'être finie. De toute façon. C'est même que le début je pense. Ah est-ce qu'on a des joueurs qui sont intéressants. Dans les rapports de recrutement. Ça pas l'air dingos. Non ils sont pas dingos. Ils sont pas fous. Alors. Bon on a vu là-dessus qu'il sera notre adversaire en Europa League. Le Real qui a gagné. Mais le Barça vient de perdre. Le Barça vient de perdre. La semaine prochaine on a une énorme opportunité. Pour... Ils ont perdu contre Villarreal. Villarreal 5ème qui remonte. Bon ils remontent moyen. Mais ils essayent en tout cas. Si ils remontent. Bon ouais. Si si. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'écarts. Bon. On a la semaine prochaine une grosse opportunité en battant le Celta Vigo. De repasser premier. Je vous l'ai dit. La course au titre elle est loin d'être finie. Là on a une preuve une fois de plus. Au niveau des statistiques. Nous avons comme meilleur buteur Correa. 28 buts en 32 matchs. Grazeman il est à 15 buts en 32 matchs. Merino, Joao, Félix sont à 7 buts. Les meilleurs passeurs vous les avez là. Bon toujours le double-double de Correa et Grazeman. 15 buts, 15 passes D. 28 buts, 13 passes D. Correa il est... Il est incroyable entre le Correa. Vraiment incroyable. Allez au niveau de la semaine prochaine on aura du coup ce match face à Vigo. Le premier match des huitièmes de finale de Europa League face à Lazio. Et le match à domicile face à Retafé. Les affiches en huitièmes de finale vous les avez là. On a un gros Milan. Man United. Roma Bayern. Sociedad Rennes. Trappes en sport. Bonaco. Arsenal Dortmund. Union Berlin. Fenerbahce. Feyenoord Nantes. Ok. Et bah écoutez il va y avoir de belles affrontements. Des belles affiches. Je vous laisse là. Je vous retrouve très vite les gars pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. A très vite. A tchous. Sous-titrage Société Radio-Canada